Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on débute le week-end sur l'hippodrome de Caen avec une très belle réunion qui nous attend. Je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs, une réunion où il y aura notamment le Saint-Léger-Détrauteur, une épreuve de groupe 1 pour des poulains et pouliches sous la selle. En attendant, en marge de cette épreuve, on aura bien entendu un Quintet+. Ce sera la quatrième course du programme, le prix de Loussel. Un Quintet un peu par dépit, il y avait une autre belle épreuve, le prix de la ville de Caen. Ils ne sont que 13 malheureusement, du coup ce sera juste un pic 5. En tout cas, le Quintet, ce sera donc la quatrième course, comme je l'ai dit, le prix de Loussel. Une épreuve pour des chauvagers de 7, 8 et 9 ans n'ayant pas gagné 225 000 euros. 16 concurrents au départ, 8 au poteau des 2450 mètres et 8 concurrents qui devront rendre la distance et qui partiront au poteau des 2475 mètres. Une épreuve qui est prévue aux alentours de 15h15. Une course qui est ouverte, mais dans laquelle j'ai vraiment l'impression qu'on a des bonnes bases. A commencer par le numéro 11 que j'ai retenu en tête, il s'agit de Elio Somoli. J'adore sa candidature. Il reste sur une deuxième place dans un Quintet disputé à Vincennes. C'était il y a environ un mois de cela, le 13 septembre dernier. Mais surtout, ce qui me plaît, c'est déjà qu'il n'a pas besoin d'être déféré. Mais c'est surtout qu'à Caen, il a couru à cinq reprises. Il n'a jamais fini plus loin que quatrième. Deux victoires, une troisième place et deux quatrièmes places. Donc voilà, du 100% de réussite. En plus, il a déjà gagné un Quintet sur ce parcours il y a un an et demi. Voilà, comme j'ai dit, pas besoin d'être déféré. C'est un cheval qui court vraiment en bon escient. Un cheval de 7 ans qui a couru seulement 40 fois en général. C'est qu'on prend son temps avec lui et qu'on l'économise. En tout cas, même s'il doit rendre la distance dans ce Quintet, vu la qualité d'ensemble du lot, pour moi, il est capable de s'acquitter de sa tâche avec brio. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Goldismile, qui découvre un engagement très favorable. Alors c'est vrai que dernièrement, à Vincennes, il a pu faire mieux que dixième. Mais il n'a pas forcément connu un très bon parcours. C'est vrai qu'il a attendu côté corde. Voilà, c'était une course qui était un petit peu spéciale. Et au final, ça ne s'est pas forcément joué en sa faveur. Il retrouve Mathieu Abrivar, qui le connaît parfaitement. D'ailleurs, ce tandem s'est imposé à deux reprises cet été. L'engagement en tête est idéal. Lui aussi, je crois qu'il a des références à faire valoir à Caen. Il connaît cette piste sur le bout des sabots. Il a déjà fait l'arrivée en étant déféré des 4 pieds à Caen. Donc voilà, rien à ajouter. Si ça se passe bien, je pense qu'il devrait remettre les pendules à l'heure et lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu pour moi la base de ce quintet. C'est le numéro 16, gamin de Mahé. Lui aussi découvre un engagement très favorable au plafond des gains. Certes, il rend la distance. Mais il reste sur une bonne 5ème place à Anguin dans un lot qui tenait la route. à Monet Chouazel, Hardy Crown, Honey King. Il y avait quand même une opposition de qualité. Auparavant, il avait très bien tenu sa partie également face à Aissian Faitsong qu'on a vu encore faire l'arrivée du quintet de mercredi à Anguin. Donc clairement, les lignes sont assez bonnes. Il s'entend bien en plus avec son partenaire. Non, j'aime bien sa candidature. Alors pour gagner, je pense que ça va se jouer à pas grand-chose parce qu'il y a des cadets et il rend la distance. Mais il est dans sa catégorie. Et en théorie, il doit faire une nouvelle fois sa course et lutter bien entendu au moins pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position l'As. Gare, le moins riche de cette épreuve. Maintenant, il reste sur un succès à Mélédumène en compagnie d'Eric Raffin, son entraîneur qui avait décidé de déléguer et bien lui en a pris parce qu'il a vraiment très bien gagné ce jour-là. Il battait vraiment un lot qui tenait la route. Peut-être un petit peu moins relevé que les concurrents qu'il affronte ce samedi. Mais en tout cas, le style était bon. C'est un cheval qui est bon droitier qui a déjà couru à Caen. Mis à part un distancement, il a toujours fait l'arrivée à Caen également. Donc clairement, un cheval qui est bien sur cette piste. Il est déféré des antérieurs. On fait appel à François Laguideux qui avec Raffin n'étant pas de la partie. En tout cas, c'est un concurrent qui malgré sa situation de petit poussé est en mesure de lutter pour une belle place. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 6, STAGD, qui fait toutes ses courses. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Je regarde ses statistiques quasiment depuis le début de l'année. Mis à part ses deux courses de remise en route, son pire classement, c'est une sixième place. Elle a toujours fait l'arrivée. Elle est trotteuse. Elle découvre un bel engagement. Elle est bonne droitière. Elle sait tout faire. C'est vrai qu'à Caen, je regarde. Pareil, à Caen, deux courses déférées des quatre pieds pour deux accessites. Honnêtement, elle s'entend bien avec Guillaume Martin. Ça, j'avais déjà vérifié. En tout cas, pour moi, c'est une concurrente qui va faire sa course. Alors, elle est peut-être un petit peu barrée par certains adversaires. Mais pour une 4-5ème place, ça peut même être une bonne base, à mon avis, pour les amateurs de quintet. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 2, Arcandielo d'Amour, qui a certainement été préparé pour cette course. Ce pensionnaire de Gilles Lefrou, qui reste sur une 7ème place, c'était en province, à Segrès. Auparavant, ce n'était pas si mal que ça, à plusieurs reprises, notamment à Vichy. J'ai beaucoup aimé certaines de ses tentatives durant le meeting Vichy-Squois fin du mois de mai, pardon, fin du mois de juin, excusez-moi, où le lot était bien composé, notamment avec Greg Davaroche, qui était dans la partie. En tout cas, c'est un concurrent qui est déféré des quatre pieds, qui est confié à Eric Raff. Il va falloir qu'il se planque un petit peu. Il est meilleur, je pense, en étant caché. En tout cas, vu ce qu'il a déjà réalisé, on est obligé de lui accorder un certain crédit pour les places. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 7, Gypsy Toris. Écoutez, il vient de gagner à réclamer il y a quelques jours. C'était le 8 octobre, il y a quatre jours. Il a pris tête et corde. Fautre, d'ailleurs, ça trottait que 1,15 du côté de Vincennes sur 2100 mètres, ce qui veut vraiment dire que la course a été très bloquée. En tout cas, il était bien reparti dans la phase finale. Là, il monte de catégorie, mais je peux comprendre que son entraîneur se laisse tenter parce que finalement, les conditions de course sont assez favorables, notamment parce qu'il est au premier échelon. En tout cas, c'est un cheval qui aura pour lui sa forme. Il a déjà bien fait à Caen. Je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre, mais voilà, il s'entend bien avec son jeune partenaire. Et pour moi, c'est un outsider qui est très valable. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 5, Gammet des Croix. C'est vrai que le lot est assez difficile à cerner derrière les 5-6 chevaux que je préfère. Et ce numéro 5, Gammet des Croix, il a quelques références. C'est vrai qu'on le voit régulièrement sur des pistes en herbe. Finalement, le mois dernier, ce n'était pas si mal que cela. A Vichy, il n'est que 8ème, mais le lot était déjà bien composé. Il y avait quelques concurrents qui tiennent la route, notamment Hibiscus Normand, que j'aime bien. Mais il n'a pas forcément eu le meilleur des parcours et puis il rendait à la distance. Donc voilà, même s'il est un petit peu déçu parce qu'il était très joué, je pense qu'il ne faut pas le condamner activement. Et dans un tel lot, au premier poteau, il a le droit de prétendre à un bon classement. Et enfin, en cas de nos portants, j'ai retenu le numéro 4, Grette Dary. Didier Broyer, qui ne fait pas toujours le déplacement en Normandie et le fait de le voir avec plusieurs concurrents, parce qu'il aura plusieurs représentants ce samedi, c'est certainement qu'il compte au moins sur l'un d'eux. Grette Dary est plaqué des antérieurs, des fers et des postérieurs, une configuration dans laquelle il a déjà gagné. Donc attention, ça peut être un accélérateur très séduisant, c'est juste un regret de ma part. Mais en tout cas, c'est loin d'être une impossibilité. On va faire un petit récapitulatif de ma section avec le 11 que j'ai retenu devant le 8, le 16, l'As, le 6, le 2, le 7 et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 4. Voilà, vous savez, ton conseil de jeu. Moi, je vous l'ai dit, mes trois premiers me plaisent tout particulièrement. Pour moi, le 11, Elio Somali, c'est un vainqueur en puissance. Il trouve un lot à sa portée. Il est en forme et il apprécie cette piste. Le 8, Goldismay, il s'entend bien avec Mathieu Abrivar, très bien engagé, bon droitier. Il a tout pour plaire également et je pense qu'il va lui aussi remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en troisième position, j'ai retenu le 16, Gamin de Maé. C'est une bonne base, Gamin de Maé. Il fait toutes ses courses. Il est dans sa catégorie. L'engagement est très valable pour moi. Associé à un homme qui le connaît parfaitement, il doit également lutter pour une place sur le podium. Donc, 11, 8 et 16, mes trois préférés dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus. Moi, j'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ailleurs, il y aura un mois d'abonnement en jeu à notre site turfirfr.com au Pronovie et Pille. Il faudra donner le gagnant du quintet de dimanche. Vous en avez maintenant l'habitude. En théorie, ce sera du côté d'Auteuil. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de partants. J'espère qu'on aura suffisamment de concurrents pour composer un quintet. Sinon, ce sera une surprise de savoir où il se situera. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...